Alors, bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Comme je le disais, je vais en profiter pour, tant qu'à présenter les jeux d'évasion, de vous faire essayer un jeu d'évasion. Alors, c'est pour ça que je demandais aux gens de faire des tests de micro pour s'assurer qu'on a du bon son. Ce n'est pas tout le monde qui utilise la plateforme d'IA régulièrement. Alors, pour ceux que c'est la première fois, en haut à gauche, vous avez une petite main. Si vous voulez prendre la parole, si vous utilisez le menu déroulant, vous allez pouvoir cliquer sur la main et lever la main. C'est important, une fois que je vous ai donné la parole, de rebaisser la main. Quand vous levez la main, théoriquement, je vous entends. J'ai un petit son dans mon oreille, donc je sais qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Mon collègue Marc-André est supposé se joindre à nous. Je suis un peu surpris que ce soit parvis. J'ai envoyé un petit courriel. Il est toujours là, bien en avant. Alors, sinon, je vais devoir gérer un petit peu plus lentement pour les liens. Donc, on activera les caméras ou le son quand ce sera nécessaire. Dans un but de la meilleure utilisation possible, je vous invite à fermer la caméra une fois comme on l'a fait. Ça va être plus simple. Est-ce possible de mettre le lien dans le cavardage? Oui, c'est fait. Alors, je vais remettre le lien parce que ça fait déjà quelques minutes que je répondais aux questions. Je vous remets le lien pour ceux qui viennent d'arriver. Mon enregistrement est assez merveilleux. C'est une chose que j'ai toujours peur d'oublier. Alors, je vous souhaite le bienvenu à la présentation dans le cadre des cours de Maths Science et Technologie à distance sur le jeu des avions. Je viens de remettre dans le clavardage l'adresse de la présentation. Vous la retrouvez sur le site du récit Maths Science et Technologie. Alors, vous avez aussi la possibilité d'aller la chercher directement. Et si vous allez directement sur le site du lien que je vais vous mettre, vous avez directement aussi accès à pouvoir vous faire une copie modifiable de la présentation soit en Google et un peu plus bas, vous avez une présentation de PowerPoint, donc une version qui date à peine de quelques jours. Donc, on devrait avoir exactement la même chose. Alors, j'en profiterai pour commencer. Ah, Marc-André vient d'arriver. Merci. Merci, merci, Marc-André. Alors, ça va aider deux animateurs pour pouvoir mettre les liens. Alors, bienvenue, Marc-André. Donc, je travaille au récit de Maths Science et Technologie. Dans le cadre des formations du printemps, on a décidé d'offrir une formation presque quotidienne sur un des sujets, un des outils qui nous aident en ce temps de pandémie, à faire de l'enseignement à l'instinct. Et certains jeux, des jeux d'évasion, c'est possible de les utiliser. C'est sûr qu'on ne pense pas beaucoup à avoir un vrai coffre et avoir beaucoup de matériel à manipuler. Donc, on va vous suggérer les jeux numériques. Je vais regarder, moi aussi j'entends le retour de son. Je vais regarder qui a un micro ouvert. Si je peux trouver, Madame Sophie Boivin, seriez-vous capables, s'il vous plaît, de fermer votre micro, si vous ne savez pas comment je peux vous l'indiquer, parce que c'est peut-être vous qui fait qu'on a un retour de son. Je vais ajouter mon collègue Marc-André qui ne semble pas avoir eu la possibilité d'être animateur. Attends un petit peu, Marc-André, comment il faut que je fasse ça pour t'ajouter comme animateur? Moi, je te vois dans la section animateur, Marc-André. Bonjour, c'est-tu rendu dans la section animateur? Si tu cliques le bouton, dans tout cas, c'est correct. Si tu es dans la section animateur, c'est que je ne me vois pas, mais c'est correct. Merci. Moi, je te voyais là, alors pas de problème. Merci, c'était bien aidant pour moi. Alors, on entend plus de bruit, je pense que c'est bon. Alors, on partira avec la formation. Alors, le but, c'est de vous présenter les jeux d'évasion les plus possibles et de pouvoir avoir la chance d'en expérimenter. Alors, je vous disais, donc, je travaille au service de ma science-technologie. J'ai enseigné longtemps dans trois heures d'enseignement, autant au secondaire, au pré-scolaire qu'au primaire. J'ai fait un petit peu le tour. Et maintenant, j'essaie principalement les jambes du primaire en mathématiques et en science. Vous avez entrevu rapidement mon collègue Marc-André. Il y a Pierre Lachance et il y a Céphanie Rieu qui fait aussi des maths au secondaire. Alors, on va prendre le temps de faire un petit peu toute cette tournée-là. Dans le cadre de la formation cet après-midi, qui va durer d'environ 90 minutes, on va prendre le temps, bien sûr, de se présenter un petit peu, voir où vous en êtes par rapport à la capacité de faire l'enseignement à distance. Quel environnement numérique d'apprentissage vous utilisez pour avoir une petite idée vers nos idées. On va essayer aussi de s'ajuster selon le niveau d'aisance en technologie et la connaissance des jeux d'évasion. Donc, on va vous donner des solutions, vous donner des pistes de réflexion, comment on peut faire pour utiliser tout ça dans l'enseignement à distance. On vous partagera des ressources. Et en fin de rencontre, si vous avez le goût, vous pourrez aussi avoir accès aux badges des cours de jeu d'évasion ou de mathématiques à distance. Donc, là, pardon, tout va bien. Alors, j'essaie de suivre le clavardage. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous les écrivez. Peut-être que Marc-André, tu peux remettre le lien de la présentation et ça va être aidant pour ceux qui arrivent. Alors, on est déjà 67, donc c'est intéressant. Je vous invite au niveau du clavardage à peut-être, dans un premier temps, vous nommer. Qui êtes-vous? Quel est votre rôle? Si vous êtes conseiller pédagogique, enseignant, de quelle commission scolaire? On va probablement voir qu'on a des gens qui viennent de vous partout. Et pendant que les gens vont se présenter dans le clavardage, je vais vous inviter ici à mettre dans le document collaboratif, j'ai mis là une section en bas où je vais vous demander de nommer. Qu'est-ce que vous avez des préoccupations particulières ou des questions en lien avec l'enseignement à distance et les jeux d'évasion? Alors, le but, c'est vraiment de penser aux jeux d'évasion, comment on peut les utiliser de façon numérique. Là, je sais que ça va dérouler beaucoup, mais on va vous ajouter aussi le lien pour ce document collaboratif-là. Ça déroule beaucoup, peut-être qu'il y en a qui l'ont manqué. Alors, voici. Il faudra peut-être remonter dans le clavardage pour y avoir accès. Alors, je prends le temps de saluer tous les gens qui arrivent d'un petit peu partout. Je vois de la Bicibi, entre autres. Donc, c'est toujours agréable de voir que même si on ne se déplace pas, il y a des avantages de donner des webinaires comme on le fait cet après-midi, puisqu'on voit des gens qui sont en mesure plus loin qu'est-ce qu'on est habitués de faire. Alors, nous, on donne la formation gratuitement. On se déplace habituellement dans toutes les régions du TEDx pour les commissions scolaires francophones. Alors, on voit des gens, c'est IDI Bluet, la commission scolaire de Samar, de Montréal. Alors, un petit peu partout, la commission scolaire de Samar, donc, bienvenue. Et en ouvrant le document collaboratif, donc, je vais voir ce que vous écrivez, donc, afin d'y répondre. Et tout au long, si vous avez des questions, vous pourrez y revenir. Mais en fin de rencontre, on va prendre le temps de venir voir s'il y en a qui ont mis des questions, des préoccupations. Allez dans les petites cases en bas. Et à ce moment-là, on pourra faire le tour pour s'assurer de donner les ressources. Vous pouvez aussi, je suis aussi, ce sera possible, si vous mettez des questions, puis que je les vois, d'y répondre dans le clavardage. Mais si jamais on voit qu'il n'y a pas de, je ne réponds pas à vos questions, là, n'hésitez pas à me faire tout si jamais on ne voit pas passer. Alors, pour l'instant, je poursuis, mais je vous dis juste qu'on a un document collaboratif ouvert pour ce genre de questions-là. Dans un, je vais, pour ceux qui c'est la première fois, je vais aussi vous demander d'utiliser, dans le bas de la page, vous avez des étampes. Il y a aussi un outil texte, là, mais les étampes, c'est facile. C'est le cinquième petit conglet. Donc, si vous cliquez dessus, je vais vous demander de venir coller, dans le fond, dans l'écran, à quel cycle vous appartenez, pour voir si on a beaucoup de gens du primaire ou plus de gens du secondaire. Vous pouvez aller en partie bleue à droite si vous manquez de place, parce que je vois qu'on est très, très nombreux. Alors, on voit que majoritairement, c'est des gens du premier cycle du secondaire, ou du deuxième cycle du secondaire. Donc, le secondaire sort fort. Bienvenue aux gens de la FGA, qu'on ne le sert pas aussi souvent, mais c'est ma collègue Louise Roy qui le fait. Alors, on s'attendait d'avoir moins de gens du primaire, puis c'est quand même à peu près la moitié des enseignants qui sont en classe quotidiennement à l'extérieur de la grande région de Montréal. Alors, ça me donne une idée, c'est vraiment super, parce que présentement, je vous dirais qu'au niveau du secondaire, il y a beaucoup, beaucoup de jeux numériques qui sont disponibles. Au niveau du primaire, il y a plus de jeux au niveau classique, donc avec des cadenas. Donc, je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens du secondaire. Je pense que ça va vraiment répondre à vos besoins. Pour les gens du primaire, je vais quand même vous en présenter quelques-uns, mais il y a moins de travail de fait, parce que la communauté l'a fait un petit peu moins. Alors, c'est merveilleux. On poursuit. Je pense que j'ai déjà un bon aperçu de qui vous êtes exactement. Oui, parfait. Au niveau des commissions scolaires, on vous demande, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est vous présenter vraiment les jeux d'évasion, mais ça va être très facilitant si vous avez un environnement numérique d'apprentissage à votre commission scolaire qui est déjà fonctionnel. C'est partager ces jeux-là, peut-être déjà dans Google, dans Microsoft, sur Moodle, ou peu importe elles autres. Je sais qu'au primaire, entre autres, plusieurs utilisent SISA, Cors Dojo, donc on peut les mettre dans autres. On voit que la grande majorité, vous êtes avec Microsoft. C'est merveilleux. Je n'ai pas eu besoin de vous dire « mettez les temps ». Avec une deuxième question dans le même genre, on voit que c'est Microsoft qui remporte la palme pour l'instant. Quand même, Google a beaucoup de monde, un petit peu sur Moodle. Alors, je dis que c'est vraiment important. Nous, dans le cadre des récits nationaux, on essaie de souvent être plus spécifiques à l'outil. Donc, si vous avez besoin d'aide pour faire du soutien, pour utiliser les environnements numériques, n'hésitez pas à aller sur le site du récit, à demander à vos récits locaux de chacune des commissions scolaires pour qu'ils vous accompagnent par rapport à ça. Alors, pas de problème Marc-André, je poursuis. Alors, je pense qu'on a une bonne vue d'ensemble aussi par rapport à ça. Au niveau de la présence antique, c'est sûr que les jeux d'évasion sont conçus pour favoriser le développement des compétences au numérique. Il y a souvent la lecture des codes QR, il y a souvent des formulaires, il y a souvent des jeux et des applications. C'est très, très varié, mais il y a toujours dans ce type de jeu-là des liens avec la technologie. Alors, c'est vraiment des bons jeux qui intègrent et qui permettent de voter la compétence numérique, autant des enseignants que des élèves. Alors, je vous demandais de vous situer, comment vous vous sentez par rapport à l'exemple des technologies en général, donc pas nécessairement des jeux d'évasion. On voit qu'il y en a qui commencent vraiment à s'amuser. J'espère aussi que les élèves commencent à s'amuser parce qu'effectivement, on avait pensé à ces formations-là, je les donnais déjà depuis presque un an, au niveau de sans être en numérique. Mais là, on voit tout le potentiel pour l'enseignement à distance. Alors, si jamais il y en a qui se mettent, c'est la panique, j'endors plus la nuit, n'hésitez pas à nous poser des questions, à venir pour être sûrs que vous ne vous ne vous sentez pas trop perdus aujourd'hui. Je vois que la majorité des gens, quand même, je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de progrès depuis le début de la COVID, mais c'est ce qu'on sent, c'est ce que je sens de mes collègues très proches, ça a donné tout son temps. Alors, merci pour ça. Je vais passer à la dernière diapo pour votre opinion. J'aimerais savoir si vous connaissez déjà les jeux d'évasion. Je vais ajuster mon rythme par rapport à ça. Les jeux d'évasion, on les a souvent appelés « breakouts », c'est l'appellation en anglais. « Breakout » est dû pour ceux destinés à l'éducation. Les jeux d'escape game, c'est sûr que vous avez peut-être déjà entendu parler des compagnies où on peut aller et on fait des jeux d'évasion, des jeux d'escape game, on nous enferme dans une salle avec un certain nombre de personnes, on doit résoudre l'énigme en dedans d'une heure. Ne vous inquiétez pas, les jeux qu'on vous partage aujourd'hui sont des jeux d'évasion qui sont pédagogiques, donc on n'enferme pas les élèves dans un local, mais souvent, on va leur donner quand même les énigmes. C'est un défi à réaliser dans un temps quand même relativement court. Alors, ça peut être une bonne idée, c'est sûr que vous êtes très avancé, si vous en avez déjà fait avec vos élèves, j'espère que vous allez avoir le goût d'en découvrir d'autres. D'avoir déjà été dans un jeu organisé par une compagnie où on peut faire ces jeux-là, ça nous aide à comprendre ce qu'on fait, puis là, il nous reste à ajouter la dimension pédagogique pour faire des jeux en lien avec les compétences du programme. On a déjà entendu parler, ou si jamais vous ne comprenez pas le début du jeu, c'est quoi? Parce que j'avoue que les jeux d'évasion, on ne donne généralement pas énormément d'explications. Les jeunes sont un peu lancés dans le bain et ils le découvrent. Alors aujourd'hui, dans un jeu pédagogique, je vais vous donner un peu plus d'explications, mais pour ceux pour qui c'est vraiment, vraiment nouveau, n'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, je poursuis. Un jeu d'évasion, c'est quoi? Dans un premier temps, autant dans les compagnies que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce que les profs ont fait, ce sont, dans le fond, c'est une histoire. On met des élèves dans un contexte réel où ils ont à résoudre des énigmes, puis le but, c'est de trouver, de faire la résolution de problèmes, de solutionner des énigmes en groupe pour pouvoir arriver à un défi quelconque. Souvent, en classe, les jeux ont été pensés, quand on pensait aux jeux d'éducation, pour faire vraiment avec des cadenas. Le jeu d'évasion était vraiment un coffre au trésor avec une série de cadenas, habituellement six cadenas, et les élèves, dans le fond, avaient à solutionner les problèmes en ligne que leur programme dans le but d'ouvrir le coffre au trésor et trouver une surprise. Évidemment, la surprise peut prendre plusieurs dimensions. Ça peut être quelque chose qui est physique pour les élèves, un petit cadeau, mais ça peut être aussi une prolongation d'un jeu de récréation, un privilège quelconque, peu importe. Dans le fond, c'est à l'enseignant de décider. Mais le but, c'est que les jeux soient suffisamment motivants pour donner du sens à l'apprentissage au niveau des élèves. Alors ça, c'est vraiment une grande force des jeux d'évasion, et en plus, c'est agréable, mais il apprenne parce qu'on est en train du contenu pédagogique. Alors, je fais le tour un petit peu des principes. Il y a une limite de temps. Habituellement, souvent au primaire, on va donner un 45 minutes aux élèves, parce que le temps de mettre un petit peu la mise à... un petit peu mettre la table au départ, et s'assurer qu'après le jeu, on ait un petit temps, qui est très important, pour faire un retour sur l'expérimentation. On ne fait pas le jeu seulement pour que les élèves ouvrent le coffre, mais entre autres, comme c'est des défis collaboratifs, on n'aurait pas suffisamment de temps souvent pour le faire à une personne pour trouver les énigmes de tous les problèmes proposés. Donc, il faut travailler vraiment en collaboration, il faut qu'ils communiquent. Donc, la période de retour et de rétroaction, comment ils se sont sentis, quelles ont été les forces exploitées, quelles ont été les difficultés, comment ils auraient pu faire autrement, je vous ai mis une série de petites questions qu'on pose habituellement, c'est vraiment un temps important. Un autre grand principe, c'est que les élèves ont deux cartes d'indices. À n'importe quel moment dans le jeu, ils peuvent, comme groupe, décider de demander des indices. Évidemment, dans un vie pédagogique, on a un grand souci que les jeunes réussissent le défi. Qu'ils utilisent ou pas les cartes d'indices, il n'y a pas de pénalité. Il faut que ce soit une décision collective. Donc, souvent, j'amène le groupe à réfléchir, si ça fait cinq minutes qu'ils ont commencé et qu'ils veulent un indice, je leur dis, est-ce qu'on a assez persévéré, est-ce que vous pensez que c'est la bonne décision, est-ce que vous vous donnez encore un peu de temps? Donc, les ramener à leur décision collective, c'est vraiment un bon principe et ça les guide énormément. Pourquoi on fait ça? Bien évidemment, on fait des jeux d'évasion pour développer des compétences des élèves. On voit qu'on travaille beaucoup dans les autres compétences, donc les compétences transdisciplinaires, mais on travaille aussi dans chacun des jeux des compétences disciplinaires. Donc là, c'est pour ça que je disais, entre autres, je sais qu'au secondaire, il y a eu un grand envolé, je dirais, cette dernière année où beaucoup, beaucoup de gens ont produit des jeux et les ont partagés. Donc, je vais vous en donner une bonne banque de ressources cet après-midi, mais il y en existe encore parce que je ne fournis pas à les répertorier, puisque c'est un des nombreux dossiers. au primaire, il y a des jeux aussi, quand même un petit peu moins, mais chacun des jeux ont une préoccupation. C'est sûr qu'entre autres, on va parler beaucoup de communication, donc l'importance d'être clair, d'écouter les autres, de discuter, il y a beaucoup, beaucoup l'esthé de communication, beaucoup de lecture en contexte. Je pense aux gens du primaire qui ont à travailler tout le groupe ensemble, qui à faire de la lecture parce qu'on fait toutes les matières, bien c'est très intéressant de voir comment on fait ça. J'ai une question de Nancy qui dit, si on joue en petits groupes? La philosophie des jeux d'évasion, c'est d'avoir une boîte pour tout le groupe. C'est généralement la règle de base. Je vous dirais qu'il y en a qui vont décider de jouer d'autres façons, puis on a souvent comme je dis, six cadenas. Quand je travaille avec les plus petits, souvent j'ai fait six stations avec mes indices pour qu'on divise la classe en six équipes, pour que les élèves puissent faire le tour des défis. Mais en réalité, le vrai jeu d'évasion, on peut arriver avec un coffre et tout le monde se met en groupe pour résoudre toutes les énigmes qui arrivaient à la fin. Donc là, c'est sûr qu'on peut, comme prof, décider comment on veut le gérer. Mais selon les jeux, généralement, il y a suffisamment d'énigmes et c'est suffisamment relevé pour que les élèves, on ne fait pas d'équipe, on ne les organise pas. En début d'année, plusieurs entraînants font des jeux comme ça pour voir qui sont leurs leaders. Qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'il y a des élèves qui s'impliquent moins? Donc, pour un prof, il y a beaucoup, beaucoup de points d'observation à prendre dans ce type de jeu. Alors, là, je vous ai mis la liste, dans le fond, des compétences transversales. Je ne vous les lirai pas toutes, mais c'est sûr que les élèves ont toujours la lecture à faire et ils doivent aller chercher de l'information. Donc, évidemment, en faisant ça, on va aller exploiter l'information, principalement en lecture. On va être constamment en résolution de problèmes. On ne donne vraiment pas de recettes. Vous allez voir que c'est un bon défi quand même, mais les jeux qu'on vous propose ont été, pour la plupart, tous testés. Ça fait qu'on sait qu'avec des groupes réguliers, ça fonctionne. On va travailler beaucoup à amener les élèves à être très créatifs dans leurs solutions parce qu'il n'y a pas beaucoup de consignes de données. Donc, effectivement, c'est une bonne façon de le développer. Quand les élèves vont avoir, trouver des convenaisons, bien, j'ai un moment donné, ça prend beaucoup de méthodes de travail pour noter ce qui se passe. Et aussi, ils n'ont pas le droit d'arriver face à un jeu comme celui-là, avec des cadenas, puis dire, je vais essayer n'importe quelle convenaison au cas où ça fonctionne. Le but, c'est vraiment d'être capable de justifier pourquoi tu utilises telle convenaison ou tel cadenas ou tel indice. Donc, il n'y a pas de place à l'essai des rares. C'est de justifier, ça fait que de noter quand il y a beaucoup de convenaisons, beaucoup d'étapes. Ça va être un bon exercice à faire avec eux. Je poursuis. Évidemment, la coopération est au centre de tout ça. Je le mentionnais tout à l'heure, communiquer. Et je ne sais pas si tout le monde a eu la chance de voir la présentation du cadre de référence de la compétence numérique. Je vais vous mettre le lien, au moins que Marc-André soit là et qu'il puisse me le mettre. Je ne suis pas sûre parce qu'il avait une autre petite chose à faire. Donc, si jamais tu es là, Marc-André, je te laisse. Oui, voilà, merveilleux. Alors, le cadre de référence de compétence numérique, je vous ai mis des flèches pour vous montrer que ce qui est assez exceptionnel, c'est que dans le cadre de ce type de jeu-là, on travaille vraiment, en tout cas c'est possible, tout dépendamment des jeux, de travailler jusqu'à 11 des deux dimensions du cadre de la référence numérique. Donc, il y a à peu près juste le citoyen éthique qui ne sera pas travaillé, mais les élèves vont travailler avec de la technologie, ils vont développer certaines habiletés, ils vont avoir besoin de travailler en collaboration, ils vont, évidemment, s'ils en ont fait quelques-uns, peut-être qu'on pourrait même les inviter à produire eux-mêmes un jeu. Donc, il y a des indices, ça, ça pourrait être super intéressant. Vu qu'ils travaillent beaucoup en collaboration, les défis pourraient être mesurés selon, dans le fond, l'inclusion ou la différenciation possible, mais ce qui est davantage en valeur, c'est la résolution de problèmes. Alors, vous pourrez aller voir cette présentation-là, j'en dis pas plus. On cherche aussi des raisons pourquoi on joue au jeu breakout, donc on en a mis beaucoup ici, je pense que je vous ai parlé beaucoup du plaisir, mais le travail de collaboration, c'est vraiment l'élève qui prend, peu importe ce qu'il sait, des fois c'est des choses qu'il a appris en dehors de l'enseignement formel, donc c'est vraiment, ça peut être très valorisant pour des élèves qui ont parfois d'autres habiletés bien intéressantes. Donc, je vous ai mis les documents pour vous laisser des traces. Alors, comment on travaille dans ces jeux-là? J'ai insisté pour dire, c'est un travail collaboratif, il faut que les élèves travaillent en équipe, ça fait qu'aujourd'hui, on est quand même 74. Donc, j'ai préparé, au début, j'avais préparé deux jeux, puis là, j'ai essayé d'en ajouter deux, ça fait que selon le nombre, je vais vous proposer peut-être de faire, vu qu'il y a beaucoup de gens au secondaire, je pense que je vais mettre deux jeux au secondaire, puis j'en mettrai juste dans le primaire pour nous aider, parce que si vous êtes cinq ans sur le même jeu, ça va être un petit peu plus difficile, surtout à distance. Alors, le but, c'est vraiment d'inviter les gens à travailler de toute façon collaborative, puis que ce soit à eux d'organiser les tâches. Donc, ça, c'est intéressant. Si certains disent, ah, moi j'ai des forces, ça, je connais ça, tu sais, je vais penser, on a toutes sortes de tests, puis des fois, ça va être du morse. Ah, mais moi, je reconnais que c'est des chiffres pas mains, je reconnais que c'est du morse. Même si ce n'est pas, c'est quoi tout ce code-là, il peut aller les chercher. Donc, ça, ça va être intéressant. Une des choses, les principes les plus importants, c'est de partager les découvertes, parce que souvent, vous allez voir, les indices sont liés. Donc, parfois, je vais trouver un indice, ça va aider une autre équipe. Donc, très important, la communication. Évidemment, la première étape, c'est d'essayer de résoudre le plus des lignes possibles, être capable, comme je le disais, d'expliquer les codes essayés. Je parle des codes des cadenas, donc ce n'est pas de jeu, essayé, erreur. Si on travaille du matériel réel, les cadenas, par exemple, c'est important de parler de respect de matériel, parce que ce sont des combinaisons qui sont assez dispendies quand on peut changer les cadenas. Et on n'a pas le goût qu'il est jeune, les ferme, les ouvre à répétition, puis qu'à un moment donné, ce ne soit plus la bonne combinaison, parce qu'on ne peut plus l'avoir. Donc, dans notre organisation, c'est important de penser qu'il faut ramasser le matériel une fois que c'est fait, mettre ça de côté, pour être sûr qu'on ne le brise pas, on n'écrit pas sur les documents. Avant de commencer un jeu aussi, ça peut être très important d'expliquer certains cadenas. On parle souvent de la transition primaire-secondaire. Les élèves de la fin du primaire ont souvent un grand stress. Comment ça va faire pour ouvrir mon cadenas? Ils n'ont pas ça à gérer. Certains cadenas sont un peu différents. Entre autres, le cadenas directionnel, donc un cadenas avec des flèches, il faut fermer deux fois l'arçon, donc pour le remettre à zéro. Ceux qui étaient habitués avec des cadenas circulaires qu'on tournait deux fois d'un bord puis de l'autre avant de commencer notre combinaison, c'était pour le réinitialiser. Il y a aussi un lien, Marc-André vient de vous mettre le lien pour aller chercher ce qu'on appelle un cryptex. Donc, il y a un moyen avec l'impression 3D, puis on parle beaucoup de l'art créatif. On pourrait imprimer des cadenas où on peut changer les combinaisons. Donc, ça, c'est un des cadenas que j'ai fait. Donc, ça nous permet de mettre des combinaisons de 3, 4, 5 nombres, peu importe. Alors, il y a moyen de faire ça. Parce que, comme je le disais, les cadenas sont assez dispensés. Dans les jeux numériques, souvent, ça va être des jeux où on va faire des combinaisons. On n'aura pas besoin des cadenas, mais je voulais vous montrer quand même le lien avec les jeux import, les différents jeux. C'est sûr, comme je le disais, il y a des grands principes dans les jeux et du break-out, dans les jeux d'évasion, mais on pourrait aussi décider qu'il y a des adaptations, surtout quand on travaille qui est plus petit. Donc, je vous ai donné des exemples. À place d'avoir tout le monde qui joue en même temps sur tous les jeux, on pourrait faire comme 6 équipes, 5 minutes par équipe, puis après ça, on note les combinaisons, on fait une réflexion en retour. Pourquoi on a trouvé telle combinaison? On dit qui va ouvrir les cadenas pour pas que les 24 élèves arrivent sur le cadenas. Donc, il y a des façons. Une fois que vous allez avoir fait une fois, vous allez comprendre, mais ce sont des traces où est-ce qu'on peut faire des adaptations possibles dans le cadre de ces jeux. Je vois David-Antony qui dit Où peut-on imprimer de tels cadenas, l'incinnante 3D? Mais plusieurs de vos commissions scolaires ont des incinnantes 3D. Ça fait partie des offres qui ont été faites dans l'an 1 de Collecto avec les combos numériques. Quand on va voir arriver l'an 2, il y en aura aussi. Donc, il y a beaucoup d'endroits, plusieurs commissions scolaires qui ont de telles imprimantes. Je n'ai jamais entendu parler d'un endroit où il y avait une imprimante qu'on pouvait aller payer pour prendre du fil. Et honnêtement, même si l'achat d'une imprimante 3D qui marque en 2, c'est partie de nos spécialistes en impression 3D, même si l'achat d'une imprimante est quand même, tout dépendamment des modèles, quelques centaines de dollars, l'impression avec du fil est très peu dispendieuse. On va souvent parler de quelques sous, 25 sous pour imprimer quelque chose, 50 sous, ça fait que c'est relativement peu cher au niveau de l'opération au quotidien. C'est vrai, Marc-André, merci de le dire. Dans certains laboratoires créatifs, dans certaines bibliothèques, on retrouve aussi des imprimantes 3D de plus en plus. Alors, maintenant, je vous présenterai une vidéo pour vous mettre dans l'esprit du jeu de qu'est-ce que c'est. Tantôt, je vous disais, un jeu, ça nous met un contexte réel. Donc, les élèves ont, c'est quoi le début de l'histoire et souvent, c'est fait par une petite vidéo. Avant de partir la vidéo, si quelqu'un a une question ou quelque chose, j'y répondrai et après ça, je vous montrerai la vidéo. Là, je vais me mettre en partage d'écran et je vais vous partir la vidéo. Je veux m'assurer qu'on parte tout le monde ensemble. Comme je le disais, à un moment donné, je ne suis pas toujours la pro de toute l'organisation de l'IA. Alors, je vais m'assurer que je suis correct au niveau du partage d'écran. Non, c'est pas ça que je devais faire pour mon partage d'écran. Attends, de moins de peu. Bon, Marc-André, peux-tu m'a aidé pour mon super partage d'écran si c'est tout d'un coup que je ne vois plus? Ah, bon, là, ce n'est pas ça que je vais faire. C'est moi qu'on voit, ce n'est pas ça que je vais faire pour tantôt. Partage d'écran. Je pense que je viens de voir de tout ce partage d'écran. C'est le partage d'écran. Je veux s'assurer qu'on se retrouve au bon endroit, tout le monde. Je m'excuse. Votre écran est maintenant partagé. Je vais m'assurer qu'on ne voit pas non plus. Oui, c'est bon, Seigneur, on le voit bien. Je dois quitter pour répondre à une personne sur l'autre visio. Je reviens après. Parfait. Ça fait que quelqu'un m'écrit qu'on voit bien mon... Parce que moi, ce n'est pas ce que je vois. Ça fait que si on voit bien, je vous mets juste un petit contexte pour qu'on puisse écouter la vidéo. Petite vidéo d'à peu près une minute. Non, c'est pas ça. Pas le son. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'entend pas le son. C'est une erreur. Je vais l'arrêter parce que si vous n'entendez pas le son, vous allez un peu moins bien que toujours. Oui. C'est-ce que c'est? OK. Alors, si vous n'entendez pas le son, je vais vous mettre le lien de vidéo. Je pense que ça va être plus simple. Le lien de vidéo ici. Alors, si vous voulez prendre le temps de... puis je ne voyais plus le lien de vidéo, dans le fond, le petit personnage dit que justement le premier pour sortir, ça lui prend l'antidote qui est dû, donc il faut aller le chercher. Alors, ça va donner un sens au jeu et faire comprendre aux élèves qu'est-ce qu'on doit trouver. Alors, comme je disais, si on n'entendait pas le son, je vous l'ai mis là, ça va être plus simple. À partir de ce moment-ci, ce que l'on fait pour les jeux numériques en général, et c'est le cas du jeu fin d'écrime que je vais vous présenter, le cercle. Alors, ces jeux-là ont une mise en situation qui est souvent compris dans le jeu même. Alors, pour ceux qui sont au secondaire, je vais vous proposer deux jeux. jeu un que j'utilise habituellement et qui est documenté dans le site, dans le cours de l'auto-formation de mathématiques à distance. C'est celui que j'avais pris, mais comme je me disais que ça se pouvait qu'on soit plus nombreux, j'en ai choisi un deuxième que je n'utilise pas souvent, mais qui a été fait par la même personne, donc dans la même pub. Alors, ce que je vous propose au niveau, dans les prochaines minutes, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais vous donner le matériel pour les trois jeux. On aura un jeu au primaire que je n'ai pas encore donné le lien et les deux jeux au secondaire. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre le temps de se ramasser dans le fond dans trois salles différentes et par rapport aux salles, dans le fond, et là, ça va être moi qui va partager, dans le fond, donner le départ des ateliers. Vous allez voir que les ateliers en haut vont être marqués qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ça va être pour les gens du primaire. Donc, quand vous allez arriver dans les salles, vous allez avoir accès, dans le fond, à tous les indices qui, le but, c'est, pour le jeu de l'antidote, ça va être d'aller chercher les indices. Quand vous avez trouvé un indice, vous avez un lien vers un formulaire. Et là, vous rentrez et le but, c'est d'avoir les six fonds de monnaie. Vous allez voir que dans ce jeu-là, on a un jeu, une énigme qui va nous donner à un indice d'un autre. Donc, des fois, vous pouvez arriver face à un jeu et vous dites, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Des fois, vous n'avez pas l'indice parce que c'est une autre équipe qui va vous le donner. Alors, c'est possible pour le jeu du primaire de se promener dans les six salles. Donc, vous allez voir arriver dans quelques minutes les salles qui vont être en haut ici. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour vous parler. C'est là que je disais tout à l'heure, vous utiliserez votre micro. donc le troisième onglet en haut à gauche pour activer votre voix et pouvoir parler. J'avais prévu que le jeu habituellement dure 45 minutes. Il y a même un chronomètre qui nous donne du son, de la musique un peu plus stressante plus on avance. Alors, ce que je proposerais, c'est que pendant 15 à 20 minutes, on s'en va dans les salles, on essaye les jeux et après ce temps-là, je le sais, c'est un peu brutal, quand la parole va être coupée et vous allez revenir tout le monde ensemble dans la salle principale. Mon objectif, cet après-midi, c'est de voir comment on, c'est vrai que des fois on se sent un peu au début déboussolé parce qu'on se dit je ne sais pas trop vers quoi je m'en vais, ça va être donc de communiquer même si on est à distance en prenant la parole. Moi, j'ai trouvé telle affaire, ça nous permet d'aller telle chose. C'est de s'organiser parce que vous avez beaucoup de matériel et d'autres disent ben moi je travaille et j'essaie de trouver telle chose. Une autre personne dit ok, moi j'essaie de résoudre telle autre énigme et à la fin, on met nos jeux. Avoir la solution finale. Dans le jeu du primaire, c'est un formulaire donc vous pouvez rentrer les combinaisons puis à la fin, vous savez si vous l'avez eu ou pas. Dans le cas des jeux du secondaire, plusieurs jeux ont été faits avec la plateforme Geniali. Alors le but, ça va être de dire on essaie les jeux avec Geniali puis vous allez avoir peu moins de boitier. C'est sûr qu'en 15-20 minutes, vous ne passerez pas à travers tout le jeu parce que je rappelle, l'idée c'est que on pourrait être 30 élèves, 32 élèves et les 32 essaieraient de résoudre des choses pour arriver à la fin. Tout le monde ensemble pour avoir résolu les mimes. Alors l'idée, c'est vraiment d'en faire un bout aujourd'hui, de vous permettre de connaître un jeu, de voir que ce n'est pas toujours si simple que ça puis au début, on ne sait jamais trop par où partir donc je vous invite à dire cliquez partout puis vous allez voir apparaître des consignes, des jeux et ça va vous permettre d'avancer. Donc je ne vous laisserai pas trop longtemps puis je vais me promener d'une salle à l'autre pour vous aider alors pour vous donner des indices si c'est nécessaire mais c'est sûr que comme on va vivre plusieurs jeux à 69, on ne pouvait pas en avoir juste un, ça n'aurait pas été agréable alors j'en ai plusieurs. Pour ceux qui sont aux primaires, je vous donne pour que je sois sûre que je vais aller chercher parce que je sais que je l'ai d'ouvert. Je vous rappelle qu'il y a toujours une feuille de questions qu'on avait mis au début et on peut avoir accès donc aux questions pour enlever tout le monde à la bonne chose. Je vais juste m'assurer les chiffres. Je vais avoir mon jeu d'évasion ici. Alors ce que j'ai besoin de vous partager pour les gens du primaire, pour les gens du primaire, je vous donne accès à un lien et l'idée c'est d'aller fouiller dans ce document-là où j'ai structuré l'énigme, le canon 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous allez voir à droite les liens pour le formulaire et je vous dis vous avez donc deux jeux au secondaire vous pouvez voir je ne sais pas combien on va être dans le partage les idées sont un peu équivalentes faites sur la même structure ça fait que ce soit facile de faire le retour et au primaire naviguer les feuilles devraient être bleues et vous allez avoir les liens pour rentrer les comptes maison donc là je partirais à moins qu'il y ait quelqu'un qui lève la main qui vienne prendre la parole puis qui me poserait une question je partirais l'activation des activités pour s'en aller dans les différentes salles il va y avoir il va y avoir les six canas pour le jeu du primaire il va y avoir la salle après pour le jeu du secondaire puis il y a un plus les solides ça fait que ça c'est les salles qui seraient pour les deux salles du secondaire si vous êtes un peu perdus on se parle et dans 15 minutes je reviens puis on fait le tour pour voir comment vous avez trouvé ça qu'est-ce que vous avez réussi à faire puis quels sont les commentaires à faire j'ai personne qui sonne dans mon oreille donc ça c'est toujours plus difficile de le faire à distance on se lance dans l'action une quinzaine minute on va apprendre des choses on va voir des difficultés puis on en reparle dans 15 minutes alors je lance les salles et je vous retrouve dans les salles aussi je vais commencer par aller faire un petit tour dans les salles au secondaire l'antidote pour secondaire l'antidote a été prévu pour une classe de sixième année donc davantage au niveau du contenu du troisième cycle primaire les jeux du secondaire sont davantage sur le cercle et les solides secondaire 2 qui ont été prévus mais il n'y a rien qui empêcherait un enseignant du secondaire 1 de prendre le jeu de l'antidote puisqu'il va voir certaines notions alors je vous lance l'idée et je vais aller faire un petit tour gardez vos questions écrivez-les si vous voulez dans le document numérique puis on se prend le tout dans 15 minutes alors on n'utilise pas le dernier onglet qui va être marqué trésor barre de salles on n'avait pas beaucoup pas de temps d'enseignants du primaire fait que je vais faire une seule équipe donc cliquez en haut sur les cadenas pour aller dans les salles les gens du secondaire qui se déplacent alors pour les gens qui sont encore dans la salle principale je m'excuse je suis en train de vous parler je vais ouvrir ma caméra pas ma caméra mais mon sens qui se refierme automatiquement alors je vous ai mis le jeu du secondaire du cercle où il faut aller dans la salle du cercle il y a 18 personnes qui sont là le jeu sur les solides donc ce sont les deux jeux pour le secondaire pour les jeux du primaire vous devez aller dans les salles de cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour voir essayer de résoudre des énigmes et il y a un formulaire où vous pouvez rentrer les indices que vous trouvez alors pour jouer au jeu qui va se trouver dans les jeux de cadenas 1 à 6 ça va être le jeu de je ne sais pas que je me trompe le jeu de l'antidote non on va vous dire ça je vais vous remettre le lien pour ceux qui sont là alors j'ai donc ceux qui sont au primaire ou qui voudraient essayer un jeu l'antidote alors ça c'est ici pour avoir accès à tous les les indices je vais aller voir les gens dans les différentes salles de 1 à 6 voir si on pour ceux qui sont encore à la salle principale je vous invite à brancher vos micros si vous avez le goût de poser des questions pour que j'en dise un petit peu plus savoir où vous diriger ça va être aidant parce que on a le jeu du cercle à 15 personnes qui fonctionnent bien on a le jeu du solide au secondaire qui est bien parti on a 6 personnes qui sont dans la salle 1 où vraiment il y a des choses aussi qui sont bien parties avec le plan cartésien alors on se prend en encore des gens dans la salle principale qui ont dit que je donne un petit peu d'explication pour voir où est-ce qu'ils vont aller bonjour j'ai pu entendre quelqu'un qui avait une question dans la salle principale je vais me l'écrire ou prendre le dossier pour parler bonjour je pense que c'est à moi que vous parliez donc j'avais une petite question oui c'est ça j'ai fait j'avais commencé déjà l'auto-formation depuis j'ai commencé l'auto-formation et j'ai fait le jeu de primaire et un de secondaire et là je me demandais éventuellement mon but c'est bien d'en créer et est-ce que dans cette formation aussi aujourd'hui on va voir des endroits qui peuvent nous aider à construire en construire parce que je vois que ceux du secondaire c'est la même sorte de plateforme qu'ils ont utilisée donc il y en a plusieurs oui dans les ressources dans ma présentation je vais arriver avec les différentes sur le padlet j'en ai répertorié plusieurs aussi donc je me laisse encore quelques minutes puis je vais prendre le temps de faire le reste tout à l'heure merci à vous bonjour à tous vous devriez être revenus dans la salle principale un peu brutalement donc Marie-France nous explique toujours en résolution ça avance lentement je prendrais un petit peu quelques minutes avant de poursuivre la présentation pour un peu transmettre ce que j'ai observé mais je vais inviter aussi des gens à lever leur main pour m'expliquer qu'ils aimeraient prendre la parole c'est sûr qu'on le dit souvent la première fois qu'on fait un jeu d'évasion on est déboussolé on ne sait pas par où commencer ça nous prend quelques minutes pour s'orienter puis c'est sûr qu'un jeu d'évasion est prévu pour durer entre 45 minutes à l'heure tout dépendamment si on est au primaire ou au secondaire donc souvent effectivement les 10-15 premières minutes on cherche un peu des fois on trouve une piste où on s'en va mais on ne trouve pas tout en dedans de 15 minutes mon but c'était de vous faire voir un peu un des jeux et de vous amener à dire ok maintenant qu'on a vu des obstacles comme apprenants qu'est-ce qu'on va penser faire par rapport au casque alors est-ce que quelques-uns veulent prendre la parole ouvrir leur micro ou leur caméra c'est sûr que si on a un casque écouteur ça ne fera pas de retour de son si vous n'avez pas de casque c'est vraiment difficile de bien vous en vendre puis de s'assurer que ce soit agréable est-ce que cet atelier est enregistré oui je comprends merci Joanne oui l'atelier l'enregistrement va être diffusé dans les prochains jours va nous être envoyé par le ministère et nous on va le déposer sur le site du récit MSP donc on croit la publication effectivement on va l'enregistrer alors est-ce que quelques-uns veulent lever la main et prendre la parole ou je résume ce que je vais observer dans les salles oui alors ce que j'ai observé dans les salles au secondaire on a fait beaucoup de gens qui se sont mis à travailler sur le cercle sur les solides donc la première chose c'est d'essayer de cliquer partout voir qu'est-ce qui fonctionne assez rapidement des gens constatent que bon il faut calculer par exemple l'air du cercle puis là bien il y a plusieurs exercices à faire et comme quelqu'un me disait là j'ai cliqué sur la calculatrice la calculatrice elle n'est pas là pour pour nous aider à calculer mais bien pour rentrer la réponse qui va nous permettre d'aller c'est un jeu d'énigres donc vous permettre d'avancer dans la séquence du jeu et nous amener vers une deuxième série d'exercices autant dans les jeux du primaire avec des cadenas classiques pas du primaire mais des cadenas classiques une fois qu'on a enlevé un cadenas il faut aller en chercher un deuxième alors vous avez les liens et vous allez pouvoir les définir mais comme je dis juste quand on fait les calculs une personne à la fois là c'est pas si simple que ça alors je vous montre un petit peu vers où on s'en va alors là c'est sûr que je pourrais pas vous montrer le jeu complet parce que évidemment ce serait vraiment ce serait long à résoudre mais on s'aperçoit que beaucoup d'élèves une fois que le jeu est terminé un des principes importants c'est que si on a réussi à trouver la réponse bien on va célébrer la réussite et un des principes c'est même d'avoir des diplômes pour la classe à afficher pour dire on a réussi ou on a presque réussi ça fait partie aussi de la démarche dans plusieurs des grandes compagnies donc même si on en a fait juste une section on a appris des choses on peut avoir pratiqué notre R en mathématiques on peut avoir travaillé une équipe qui travaillait sur le plan cartésien ça faisait un chiffre romain le chiffre romain amenait un peu plus loin à rentrer une réponse alors c'est vrai que c'est déstabilisant puis le besoin de communiquer si vous essayez de voir si dans chacune des salles il y avait quelqu'un qui était branché si on prenait dès qu'on avait on voyait apparaître sur un tableau blanc ou dans le chat des réponses pour les communiquer avec les autres c'est vraiment une très très bonne stratégie alors je poursuis avec ce que je voulais vous montrer je disais qu'on peut adapter on pourrait avoir des tableaux blancs ou une station pour voir toutes les combinaisons que les équipes ont trouvées si on veut travailler en toute équipe donc ça c'est une solution ce qui est important comme je le disais tout à l'heure c'est de poser des questions au niveau de la rétroaction c'est pour ça que tantôt je vous invitais est-ce qu'il y en a qui veulent reprendre la parole alors est-ce qu'il y en a qui veulent nous dire comment vous avez réussi à bien collaborer est-ce que comment on a été efficace dans votre groupe que ce soit peu importe dans quel jeu quel cadenas je pense que ce serait aidant qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile quelles sont les forces qu'on a mis de chaque personne donc souvent avec les groupes on va poser une question on les laisse réagir alors là j'essaie de voir est-ce que j'ai un ou une brave qui accepte de prendre la parole et nous dire un peu ce qu'il a vécu ah Marie-Pierre merveille vas-y Marie-Pierre vous entendez ? bonjour oui bonjour parfait donc moi j'étais dans la salle du cercle donc au début je pense que chaque prof a travaillé un peu de son côté donc là moi j'ai commencé à cliquer partout j'ai commencé à résoudre les énigmes j'ai eu deux lettres après ça j'ai continué là je suis retournée dans la salle via là j'ai écrit ok pour cette énigme-là j'ai eu telle lettre après ça là il y a d'autres profs qui ont commencé puis quand on est rentré dans la deuxième énigme là les gens tout de suite ok moi je m'occupe de telle énigme moi je m'occupe de telle énigme donc là on est devenu plus efficace dans le fond avec la deuxième série d'exercices comparativement à la première série puis honnêtement ce que vous venez de dire c'est un beau constat on a vu sur quoi il fallait communiquer on a compris le principe quand on fait une deuxième fois un jeu d'évasion par rapport à une première fois on se sent déjà plus habile effectivement et c'est un peu le même principe puis honnêtement le fait de faire ça à distance c'est encore plus difficile quand on le fait parce que tu sais moi les premiers jeux que j'ai animés on était dans une salle puis là dans l'année tu sais on se rapprochait en classe quand j'allais expérimenter puis que je voyais qu'un élève restait beaucoup à l'écart j'allais le chercher puis que je m'arrangeais pour lui dire ben regarde telle énigme personne qui a commencé à travailler dessus tu sais veux-tu l'essayer donc d'essayer d'utiliser chacun de nos élèves puis de leur apporter le support dont ils ont besoin mais le fait de ne pas pouvoir là tout le monde n'a pas de caméra tout le monde n'a pas nécessairement de son le fait de ne pas pouvoir se voir ça complique les choses mais je pense que vous avez bien décrit aussi quelque chose qui arrive en classe que les élèves ont tendance à travailler tout le monde tout seul puis à un moment donné ils se rendent compte qu'il faut être efficace ensemble puis que la collaboration que la communication est au centre de la résolution et pour le temps qui tourne parce que c'est ça qu'aujourd'hui malheureusement je ne voulais pas nous laisser 45 minutes dans les salles ça aurait été franchement trop mais je vous invite s'il y en a qui ont ça a suffisamment piqué la curiosité pour dire je vais retourner voir le jeu que j'ai essayé pour aller un peu plus loin est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous faire part d'un défi une force quelque chose qui l'a compris dans le jeu que je n'avais peut-être pas nommé alors je continue ne vous hésitez pas s'il y a autre chose alors dans le fond il y a des conseils aussi qu'il faut savoir comme animateur il faut si on voit que ça tarde un peu et que les élèves n'ont pas commencé vraiment à trouver de résolution d'un énigme c'est de les encourager à dire est-ce que vous avez le goût d'utiliser des cartes d'indice je n'ai pas dit tantôt mais je sais que c'était écrit qu'on réussisse avec ou sans indice c'est pas grave le but c'est de réussir d'aller le plus loin possible d'avancer donc il n'y a pas de pénalité si on utilise des cartes d'indice une des choses bien importantes aussi c'est d'avoir essayé le jeu avant de le donner aux élèves parce qu'il faut justement être capable de donner des indices qui sont pertinents par rapport à la difficulté tout à l'heure je suis arrivée dans l'équipe du cadenas 1 puis là je suis arrivée vous avez utilisé telle chose bien là je vais marquer que c'était cadenas à clé sur deux feuilles puis là je suis allée vérifier dans mon collégie donc c'est important d'essayer de bien avoir en tête un jeu au moins connaître bien les grandes lignes savoir vers quoi pour pouvoir le but c'est que si les élèves approchent la fin du jeu puis qu'ils n'ont pas encore réussi à ouvrir le bruit de cadenas on va donner des indices qui vont presque donner la réponse s'ils sont il leur reste suffisamment de temps on peut les guider vers un niveau d'indice qui va être moins grand dans le but on veut qu'ils réussissent qu'ils réussissent mais pas leur donner tout le plus dans le bec non plus alors je pense qu'on vise des réussites si c'est la première fois qu'ils font un jeu comme ça on voudrait vraiment qu'ils réussissent mais si ça en fait quelques-uns d'augmenter le niveau de difficulté c'est intéressant alors donner une voix aux élèves en difficulté j'ai observé souvent lorsque j'étais en classe qu'il y a des élèves parfois qui ont des très bonnes idées qui ne sont pas toujours des élèves leaders dans nos classes donc des fois là c'est de faire remarquer soit au moment de la rétroaction ou soit dans le jeu j'ai entendu quelque chose qui est intéressant ici peux-tu le répéter puis donner une voix à des élèves qui n'auraient pas toujours les premiers de classe qui n'auraient pas toujours cette voix-là ça devait être très intéressant de garder du temps pour faire le retour et comme je le disais tout à l'heure aussi ça peut être intéressant si vous vous avez été piqué par la curiosité de laisser les jeux disponibles aux élèves après qui auraient le goût d'aller voir ce qui se passait parce que particulièrement dans les jeux classiques on va résoudre une énigme puis ils parlent de choses différentes d'un à l'autre contrairement aux jeux numériques qui ont été montés sur les plateformes de Juniorly une fois que tu as résolu une des six énigmes bien tu peux passer à l'autre pour éviter une autre notion alors c'est deux approches différentes mais c'est intéressant je vous ai dit tantôt célébrer les réussites donc plusieurs jeux sont faits en pensant qu'on pourrait imprimer on devrait imprimer un diplôme moins pour le laisser dans la classe ça donne une valorisation de ce qui a été appris par rapport à ça bon comment on fait ça c'est important de penser que ça nous prend toujours aussi un plan B je vous disais les jeux sont toujours pensés pour ne pas être en numérique si on n'a pas de Wi-Fi peut-être tantôt quelqu'un disait j'ai juste mon ordinateur un code QR je ne suis pas capable de le lire il va falloir aller chercher il faut avoir au moins un appareil à disposition pour penser à la lecture de code QR c'est toujours là tantôt je vous disais est-ce qu'on met une surprise dans un coffre ou pas les élèves il y en a qui ont commencé à débattre il y avait un essai de chocolat de plus de 50% de cacao qu'on avait le droit de donner ou peu importe mettre un privilège est-ce que quelqu'un me demandait tantôt est-ce que c'est fait pour avoir un jeu ou plusieurs jeux en équipe donc habituellement c'est un jeu mais il y en a qui disent on préfère que les jeunes soient plus actifs fait qu'on va en mettre plus qu'un c'est correct aussi il y a quelqu'un qui a fait un recensement de quels sont les avantages d'utiliser un jeu d'évasion au niveau pédagogique alors évidemment il y a des choses super importantes qui ont été nommées que j'ai remis un visuel pour nous aider habituellement dans un jeu classique on va retrouver toujours je vous parlais de six cadenas on va retrouver aussi une lampe UV fait que je ne sais pas s'il y en a qui se sont rendus à l'indice UV mais ce que j'ai fait dans le cas des jeux numériques qu'on a transcrits c'est que j'ai pris la feuille j'ai allumé ma lampe UV évidemment ça prend un crayon UV et j'ai fait un film pour qu'on voit les réponses en sourdillance donc avec le UV pour qu'on le voit donc ça ça fait partie du matériel qui est toujours là de façon standard là quelqu'un pendant le jeu me disait qu'est-ce que je peux moi j'aurais le goût d'en monter je vous dis honnêtement qu'il y a quatre-cinq ans il n'y avait pas de jeux en français là il y en a de plus en plus et j'espère qu'on va continuer à en créer parce qu'ils vont être bien adaptés mais c'est long ça prend quand même pas mal de temps alors ce que j'ai fait c'est que j'ai produit dans le fond pour ma part un tablette où j'ai répertorié beaucoup de jeux alors je vous le partage maintenant dans le clavardage et dans ce tablette-là vous allez voir un petit peu tout ce qu'on retrouve dans le tablette et là je les ai classés je vais prendre le temps de faire le tour avec vous pour évidemment dans la première colonne j'ai marqué c'est quoi pourquoi donc ce qu'on a travaillé aujourd'hui les différents types de jeux pardon les jeux classiques donc ce sont les jeux qu'on utilise avec un cadenas les jeux numériques sont ceux qu'on peut utiliser en ligne comme ceux qui ont utilisé au secondaire puis comme l'adaptation que j'ai fait pour les deux et certains profs ont fait ils ont fait de jeux par exemple avec un temps grand ou que les jeunes gagnent des pièces de casse-tête finalement donc j'ai mis une lettre M devant ceux qui me demandaient comment on peut faire c'est dans la deuxième colonne donc j'ai répertorié des jeux quelques articles intéressants sur comment faire des jeux où est-ce qu'on en trouve où est-ce qu'on en répertorie différents sites pour créer des jeux donc il y en a beaucoup évidemment il y a Geniali il y a les profs le prof Power il y a on peut voir aussi des sites avec plusieurs jeux il y a des profs qui en ont fait tout simplement avec des PowerPoint il y en a qui en ont fait avec des slides il y a de toutes sortes de genres je vous ai mis le lien du cryptext on peut aussi programmer des cadenas virtuels donc je vous ai mis une application qui fait ça puis ma collègue Stéphanie Rioux a même fait programmer un cadenas virtuel avec Scratch donc l'idée c'est vraiment de penser on part ça comme une carte d'exploration on veut six notions puis là c'est quoi nos notions et après ça on va amener vers un autre indice alors vous allez pouvoir en trouver plusieurs qui vous donnent même des pistes pour pouvoir en monter il y a des timers officiels donc de 45 minutes ou de 60 minutes où je disais comme je l'avais dit ça va monter d'intensité pour un peu stresser plus les gens donc depuis quelques années il y a des gens qui en ont publié beaucoup en français donc il y a eu un répertoire de jeux en français il y a un groupe Facebook qui s'adresse aussi il y a ça il y a le site officiel des breakouts il y a beaucoup d'idées sur Pinterest parce que l'idée c'est d'essayer quand on met des codes d'avoir une variété tantôt je parlais du fun mors dans un autre jeu la lettre A vaut 1 dans d'autres c'est des petits dessins moi j'ai été dans les scouts pendant plusieurs années alors c'est ce genre d'énigmes là je croisais ça beaucoup alors des applications pour le faire évidemment de plus en plus de jeux sont digitaux aussi c'est vraiment la tendance alors je vous ai mis un document s'il y en a qui en avaient fait d'autres je peux vous les répertorier le groupe Facebook quelqu'un me demande le groupe Facebook alors il y en a plusieurs mais un de ces groupes là c'est ce que tu adresses ici alors dans la présentation le groupe Facebook un de ça c'est breakout et du il y a beaucoup de choses qui se passent en anglais mais comme je vous disais vraiment là de plus en plus on en retrouve aussi en français depuis 4-5 ans il y a une bonne bonne augmentation au niveau du français et je pense que la première chose je vous inviterais à dire essayez d'en vivre un ou deux avec vos élèves avant de commencer à penser à le monter puis si vous en trouvez qu'ils conviennent totalement moi mon but ce serait que les élèves viennent qu'à en créer donc qu'il y ait suffisamment d'industrie pour dire ok on se donne que ce soit une petite équipe ou tout un groupe je pense qu'il y a un travail là parce que l'élève doit aussi mettre la solution et on va vraiment à l'esprit de production qui sont tenues et tout ne repose pas sur le prof pour en construire je vous ai mis ici donc le document collaboratif que je vous avais mis au début alors je vais aller vous placer le lien comme il faut dans le clavardage le but c'était vraiment d'essayer de faire un retour sur des questions des gens s'il y en a qui avaient des préoccupations alors au niveau des besoins on a Joanne qui a parlé j'aimerais apprendre comment les créer j'ai été voir le palette souvent les jeux ne sont pas comme tels donc les formulaires ne peuvent pas être utilisés souvent dans les formulaires on peut se faire une copie des formulaires comme le formulaire que j'avais proposé pour ceux du primaire on peut se faire une copie du formulaire puis là les réponses vont rentrer dans notre Google ou dans notre Drive de OneDrive avec Microsoft alors effectivement il faut se faire une copie du formulaire pour que ce soit nous qui voyons les réponses de nos élèves alors vraiment pour apprendre à les créer je dirais c'est surtout en pensant à une carte d'exploration on se dit bon mais là j'ai mon objectif est-ce que je veux qu'ils trouvent un mot trois chiffres quatre chiffres avec les cadenas c'est ce qu'on se pose quelle notion je veux aller toucher comment je vais le programmer Geniali oui c'est gratuit même toutes les ressources que je vous ai mis aussi pour les cadenas c'est gratuit il y a une formule payante sur Geniali mais les jeux qui ont été faits sont des jeux gratuits il y a aussi une banque qui existe déjà donc vous pouvez aller voir ceux qui sont là ça fait que ça c'est vraiment super intéressant est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient prendre la parole pour poser des questions avoir le plus d'informations dans un des articles si je ne me trompe pas c'est dans École branchée qu'on expliquait le genre de cartes d'exploration qu'on peut faire c'est sûr que ça serait une belle deuxième formation pour apprendre comment en faire Nathalie tu voulais prendre la parole oui je voulais juste savoir tantôt vous parliez des cartes d'indices est-ce qu'il y en avait dans celui du secondaire les solides non en général celui du secondaire les gens n'ont pas mis physiquement la carte d'indices mais souvent c'est aux profs qui pourraient physiquement quand on trouve avec les jeux on met des vraies cartes d'indices pour que les élèves voient qu'on en a pris une qu'on en a pris deux je ne sais pas si Sylvain qui a fait ces jeux-là le jouer avec les indices mais je trouve que ça va bien dans l'esprit c'est sûr que si on était tout le monde sur la même plateforme c'est sûr que je devais mis juste un jeu mais là je trouvais que tout à l'heure à 70 personnes je me disais avec un jeu on va tous vivre tout mais on pourrait très bien faire jouer les gens sur une plateforme qu'on utilise donc comme du viola puis dire là quelqu'un pourrait dire ok je voudrais avoir un indice groupe êtes-vous d'accord on parle on échange ensemble collectivement qu'est-ce qu'on sait est-ce que ça déclenche d'autres informations puis on peut donner les indices mais comme je dis souvent les indices ne sont pas inscrits dans le jeu il faut avoir fait le jeu pour avoir une idée de quel genre d'indice on donne aux élèves pour ne pas leur donner tout plus dans le deck si ce n'est pas ce qu'on veut ok puis dernière question vous venez de parler d'école branchée puis d'une autre formation qu'on pourrait faire l'école branchée a publié un article que j'ai répertorié dans mon tablette dans les quelques articles deuxième colonne la première case des jeux d'évasion en mathématiques dont vous êtes le héros le carrefour éducation où il y a le répertoire de plein d'articles mais l'école branchée a fait un spécial un bon article tout un numéro quasiment en tout cas c'était le sujet majeur sur les jeux d'évasion où on nous guide beaucoup dans les questions j'ai est-ce qu'il y a une banque d'images dans du Géniali oui il y en a une banque d'images mais ce qui est intéressant dans du Géniali c'est qu'on peut importer n'importe quelle image donc il me semble que même la petite calculatrice qui était dans le haut ça fait partie des banques d'images où on peut aller chercher je veux juste être sûre de ne pas sauter de questions j'avais une autre question c'était est-ce qu'une banque d'images ça va où est-ce qu'on apprend à faire donc je dis entre autres il y a un article complet sur l'école branchée qui nous donne des bonnes pièces du moins il y a des j'ai essayé c'est justement mais ça ne me permet pas des idées avec les élèves oui donc ça c'est ce que je disais il y a vraiment une façon de faire une copie quand vous ouvrez le formulaire vous pouvez vous créer une copie puis là elle va vous appartenir vos réponses d'élèves tous les après-midi je l'ai mis à la fin de mon apparemment tous les après-midi le 5 juin l'équipe de Math MST est en ligne c'est pour ça que Marc-André aujourd'hui on n'était pas trois disponibles ça fait qu'il n'a pas pu être avec nous à ce temps plein mais si vous avez voulu de voir des choses comme ça vous pouvez venir les après-midi nous voir puis on va vous aider à vous accompagner par exemple si vous voulez créer un formulaire comme celui-là puis de s'assurer d'avoir les réponses de vos élèves je ne vous entends pas vous pouvez m'écrire à la fin je viens à la fin de la fin de la fin il n'est pas de problème il y a une formation aussi avec le cadre d'intérêt effectivement qui est là pour d'autres aspects donc c'est tout à fait possible effectivement d'aller voir ça donc est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou je pense à la prochaine je vous ai mis ici avant de passer à la prochaine diapositive on a fait un formulaire de rétroaction notre intention notre intention c'est vraiment d'aller chercher votre courriel sur le site du Campus RICI nous on a mis en ligne un cours qui s'appelle MST à distance dans ça il y a une section sur les applications puis entre autres il y a une section pour les jeux d'évasion il y a un jeu du primaire un jeu du secondaire qui est là avec toutes les ressources un peu que je vous ai données aujourd'hui et notre intention c'est de dire si vous vous inscrivez sur le Campus RICI il y a un octroi de badge donc un accompagnement puis une reconnaissance parce que je pense que présentement on nous demande beaucoup comme prof de faire des formations et d'accompagner nos élèves différemment alors si vous avez le goût d'en apprendre un peu plus d'aller d'avoir la structure qui n'est pas limitée par le temps vous pouvez aller faire un tour sur le Campus RICI et si vous remplissez le formulaire de rétroaction ça va nous laisser votre courriel puis on peut vous attribuer les badges entre autres de découverte du début alors ça c'était le contenu de ceci il y a aussi d'autres formations qui sont offertes par le RICI donc sur le site du RICI .qc.ca vous pouvez trouver les autres auto-formations à part ceux qui sont en maths et en sciences donc pour les autres matières vous avez aussi le nom des récits locaux il y a quelqu'un Claudia qui m'écrit j'essaie les lignes du cylindre vous auriez à la centaine aucune de mes réponses fonctionnait est-ce qu'il y a moins de savoir si on est sur la bonne voie pardon c'est sûr que c'est pas toujours oups pardon j'allais me prendre une gorgée d'eau mais j'ai eu peur que ma bouteille parle une des bonnes solutions si vous avez le goût vous pouvez venir me voir l'après-midi mais aussi le CIP les maths autrement beaucoup de ces jeux-là ont tous été publiés sur le site des maths autrement et vous pouviez dans le fond souvent quand les gens utilisent ces choses-là vous pouvez aller sur le site des maths autrement puis dire sur la page Facebook j'ai essayé telle affaire est-ce que quelqu'un peut me donner de l'aide et il y a une belle communauté qui est là qui nous aide alors ça a été aussi dans mon intention les premiers jeux que j'ai essayé moi j'ai tout écrit mes réponses puis je me disais dans le cadre des auto-formations quand je vous ai mis le jeu je vous ai mis le solutionnaire parce que parfois c'est long avant d'arriver au bout et je me suis dit je vais montrer aux gens que s'ils veulent faire la formation accélérée ça peut être intéressant de le faire avec le solutionnaire alors c'est pas l'esprit des jeux puis on veut pas que ça soit rendu public partout parce qu'on voudrait pas que les jeunes les aient mais si vous posez les questions avec le nom de la personne il n'y a pas de problème vous allez pouvoir l'avoir je poursuis donc ah ça je vous l'ai déjà mis j'ai doublé ma diapo c'est un petit peu alors c'est ce que je vous disais on est disponible tous les après-midi jusqu'au 5 juin en début d'après-midi pour répondre à vos questions mais vous pouvez le faire aussi on vous donne l'adresse où est-ce qu'on est on s'est créé une petite chaîne gratuite avec un nouvel outil alors on se donne rendez-vous tous les après-midi pour les formations à distance à ce lien-là ça pourrait être intéressant de le mettre dans vos favoris afin de venir nous rejoindre alors ça c'est une bonne solution pour avoir de l'aide sinon à n'importe quel moment vous pouvez nous écrire que ce soit à mon adresse personnelle ou à équipe à récitsmst.qc.ca vous allez pouvoir avoir dans le fond on peut vous répondre sur un sujet plus particulier alors ça ça va vous aider à avoir un petit peu de soutien mais comme je vous disais aussi la page des maths autrement le site du récit on a fait aussi un j'apprends de la maison un site pour tous où on répond aux questions parce que ça peut être une belle façon d'avoir un petit peu plus d'informations alors j'espère que c'est sûr que même si je sais que c'est déboussolant de se ramasser dans deux pièces et qu'on n'a pas été jusqu'à un jeu complet j'espère que ça vous a donné quand même plusieurs pistes de solutions alors la personne qui m'a dit de ne pas fermer ma salle ne vous inquiétez pas je vais rester là mais je vous remercie d'avoir participé d'avoir tenté et d'avoir accepté d'être mis dans un déséquilibre cognitif important quand on fait ça mais je pense que pour certains vous allez avoir vu l'esprit des jeux d'évasion et ça va vous donner le goût j'espère d'en faire avec les élèves les élèves adorent ça parce que c'est émotivant c'est innovant ça va rechercher du contenu ils s'en aperçoivent pas trop puis si ça peut vous amener à en lancer avec les élèves en classe les impliquer dans la fabrication je pense que ça répondrait à plusieurs des éléments de la compétence numérique alors je vous remercie d'avoir été là si nombreux puis ceux qui ont le goût de prendre la parole dans le fond je vais arrêter l'enregistrement maintenant mais ceux qui veulent que je réponde individuellement je vais rester disponible pour le temps dont on aura besoin pour le temps de prendre la parole pour le temps pour le temps de prendre la parole